Bonsoir à tous. Un choc en France. Une professeure meurt poignardée par un élève au Pays Basque dans une salle de cours. C'est la première fois qu'un enseignant est tué dans le cadre de sa fonction en France depuis l'assassinat. Du professeur d'histoire Samuel Paty par un islamiste radicalisé. Ici, les faits ne semblent pas de la même nature. Philippe Antoine. Le lycée privé Saint-Thomas-d'Aquin, au cœur de Saint-Jean-de-Luz. En plein cours d'espagnol, peu après 10 heures ce matin, un élève de 16 ans entre dans la classe armée d'un couteau et poignard de l'enseignante au niveau du thorax. Les secours arrivent très vite sur place, mais la professeure ne survit pas à ses blessures. Elle avait 54 ans. Les policiers décident de confiner les autres élèves dans leur classe. Certains parents arrivent sans trop savoir ce qu'il se passe. J'ai été informée par mon beau-fils. Moi, je ne savais pas du tout ce qui s'est passé. Elle m'a dit qu'elle va chercher vite, mais bon, il n'arrive toujours pas. Il est enfermé dans la classe juste à côté. C'est tout ce que je sais. Rapidement interpellé, le suspect était, selon ses camarades, psychologiquement fragile. Il n'était connu ni des services de police, ni de la justice. Cet après-midi, le ministre de l'éducation s'est rendu sur place. Rien ne laissait penser à la survenue d'un drame aussi épouvantable. Du reste, le directeur, comme les enseignants, ont pu dire que cet établissement est un établissement très calme, réputé pour son sérieux et pour la sérénité de son climat scolaire. Une enquête pour assassinat a été ouverte. Le procureur s'exprimera demain après-midi à propos des éléments dont il disposera après les premières auditions. Et on retrouve tout de suite en direct Adeline Percept. Adeline, est-ce que ce soir, on en sait un peu plus sur les circonstances de ce meurtre ou de cet assassinat plutôt ? Assassinat, oui. C'est la qualification du parquet qui retient donc un acte prémédité, puisqu'à la fois cet élève est arrivé avec un couteau dissimulé dans son sac, enveloppé dans du papier, qu'il a pris soin également de fermer la porte d'entrée de la classe avant de passer à l'acte. Sur les motivations, on n'en sait pas plus. Ce soir, ce que je peux vous dire, c'est que le profil de cet élève est assez troublant. Il s'agit d'un élève qui s'appelle Tom, qui a 16 ans, qui serait très bon élève selon ses camarades. Et il va falloir maintenant déterminer s'il y a un problème psychiatrique et s'il va pouvoir aller jusqu'au bout de sa garde à vue. Alors c'est la première fois depuis l'assassinat de Samuel Paty qu'une professeure est ainsi assassinée dans l'exercice de ses fonctions. Qui plus est, dans sa salle de classe, qui plus est, par un élève. Ça suscite une émotion immense en France, de très nombreuses réactions politiques, à commencer par de nombreux membres du gouvernement, la première ministre, le président Emmanuel Macron lui-même. Et demain, il y aura une minute de silence dans tous les établissements scolaires qui ne sont pas en vacances pour honorer la mémoire de cette professeure d'espagnol. Merci. 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 Merci.